Bonjour à tous et bienvenue dans MET News. Le rendez-vous, il n'y en a qu'un où on parle des innovations dans la maison. L'émission est enregistrée sur le salon Maisons et Travaux de Paris. Et au programme aujourd'hui, nous allons parler d'objets connectés, de start-up, d'innovation. Avec vous, David Monserrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du start-up programme chez Zagatube. C'est quoi Zagatube ? Zagatube, c'est le nom du start-up programme qui est en fait un accélérateur de start-up qui a été créé il y a maintenant deux ans par le groupe Butagaz. Butagaz qui est un fournisseur d'énergie et qui souhaite apporter un peu plus de confort que ce qu'on peut apporter depuis plus de 80 ans aux Français. On apporte de l'énergie pour la cuisson, pour le chauffage. Ce qu'on veut, c'est apporter de nouveaux services, de nouveaux produits pour améliorer le confort quotidien à la maison et améliorer le confort des familles. Qu'est-ce qu'on entend par start-up ? On en entend beaucoup parler, mais c'est quoi finalement une start-up ? Une start-up, c'est une jeune entreprise qui a pour nous moins de 5 ans et qui propose vraiment un produit ou un service qui apporte une rupture dans les usages de ce service ou ce produit. Donc ça peut reprendre des usages classiques d'un pot de fleurs par exemple. On y apporte une touche technologique pour le transformer en un pot de fleurs connecté qui va pouvoir suivre comment pousse la plante et vous indiquer comment faire au mieux pour qu'elle se porte bien, quel est le bon degré de luminosité, etc. Pour sélectionner les start-up, nous apportons également un regard sur l'équipe qui la constitue, à savoir si ce sont des gens intelligents qui sont prêts à s'adapter pour apporter le meilleur service aux clients. Et donc c'est essentiellement dans l'univers de la maison ? Alors ce que notre choix réellement, c'est de choisir des start-up qui proposent des produits du confort à la maison, en effet. Combien de start-up là vous accompagnez ? Depuis deux ans, nous accompagnons 24 start-up, donc avec des services très variés. Je l'ai parlé du pot de fleurs connecté. Alors justement, on va un peu détailler, donc c'est quoi ? C'est vraiment, on est dans le confort thermique, dans la sécurité, dans quel univers ? Alors le parti pris qu'on a justement pris, c'est pas trop d'énergie, justement. On va aller chercher des produits en dehors de notre métier historique. Donc pas trop d'énergie, pas trop de thermostat, mais des objets plus du quotidien. Donc des balises GPS pour localiser ses enfants ou ses animaux de compagnie, un robot multimédia, des objets pour faire de la musique. Donc très très variés, ce qui apporte plein de nouveaux services à nos clients. Alors les idées ne manquent pas, vous parlez de services, on peut aussi peut-être parler parfois de gadgets, non ? On est parfois entre le gadget, non ? Et c'est toujours, voilà, il y a pléthore d'objets connectés maintenant. Il faut faire la différence entre ce qui est du gadget et de la réelle innovation. Et comment est-ce que c'est la différence ? Et en fait, il faut tester, parce qu'on peut passer à côté d'une belle idée en trouvant que c'est un gadget, et en fait, en le faisant tester par des clients, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui apporte réellement une valeur ajoutée. Donc on a développé dans notre accélérateur une plateforme de test où on fait appel à nos propres consommateurs, aux fans de la marque, aux fans de notre mascotte Bob, l'ours bleu, et qui sont capables de tester ces produits-là chez eux et de faire un retour à la start-up sur la plateforme Internet. C'est ouvert à tous, ça s'appelle le garagedebob.fr. Tout le monde peut s'inscrire et tester ces innovations à la maison. Est-ce que vous pouvez citer deux, trois exemples qui, selon vous, sont vraiment en rupture des services innovants dont on va en entendre parler ? Je parlais tout à l'heure du robot multimédia. Là, on est presque sur une rupture comme l'a été l'iPhone pour le téléphone puisque c'est un robot sur roulette qui embarque un rétroprojecteur, une caméra de surveillance, des capteurs de température et d'humidité, et un ordinateur. Tout ça s'enfile et qui peut se balader dans la maison pour vous apporter la vidéo où vous voulez, Skype, vous pouvez téléphoner et projeter votre interlocuteur sur le mur. Maintenant, on est vraiment en rupture par rapport au tout le média qu'on peut connaître et ses fils partout dans la maison. Ces start-up, elles finissent par être viables économiquement ? Oui, oui, oui. Alors, comme toute start-up, il y a une part de risque et donc il y a des entreprises qui disparaissent. Mais la grande, grande majorité, 80% des start-up de Zagatube, se développent très, très vite. Et maintenant, elles en sont à exporter leurs produits dans le monde, l'Europe d'abord, l'Asie, les États-Unis ensuite. Zagatube.fr, si on veut savoir plus. Zagatube.fr, c'est notre plateforme d'innovation. Merci beaucoup David Monseron pour ces précisions. Merci, à bientôt sur MaisonTravaux.fr.